Bonjour, Alexandre, j'ai 23 ans et aujourd'hui je suis en dernière année de génie mécanique. Ce semestre, j'ai entrepris actuellement un master en management et entrepreneuriat. Bonjour, c'est Eliott, j'ai 21 ans, je suis étudiant à UTB mon dernière année en mécanique. En parallèle de ça, je fais un double diplôme en entrepreneuriat. Le projet StalRevue consiste en la création d'une société horlogère qui s'adresse à des esthètes et à une clientèle d'initiés. C'est une société au nom éponyme. Ce seraient des montres de haute horlogerie, avec des finitions parfaites. Il y aurait un fort aspect manuel dans la réalisation, elles seraient faites par des horlogers très qualifiés. Mais surtout, on se différencierait parce que ce seraient des montres avec des mécanismes innovants qui n'ont jamais été faits par le passé. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on cherche à pousser le plus loin possible la démarche de conception. Alors à l'UTBM, on a eu la chance d'avoir une grande liberté pour pouvoir travailler sur des projets qui nous plaisent. À travers des matières proposées par l'UTBM, on nous laisse le choix des sujets précieux qu'on va avoir. Et donc du coup, ça nous libère du temps et puis également les conseils des professeurs pour pouvoir avancer au maximum dans nos projets et dans nos passions. L'UTBM continue à m'aider en proposant un double diplôme Master Management et Entrepreneuriat couplé au cursus ingénieur. On a justement pris ce double diplôme pour pouvoir pousser le plus loin possible la démarche entrepreneuriale. Ce qui nous permet d'établir les lignes stratégiques de la société, l'analyse de la concurrence, de la demande, du mix marketing, pour enfin déboucher sur le business model. Alors là, on a déjà conçu un premier mouvement. C'est un mouvement astronomique qui est une première mondiale. On a déjà fait une démarche entrepreneuriale avec le Master et puis de nombreuses réflexions au niveau du modèle d'affaires. Donc à moyen terme, nous travaillons sur l'établissement du prototype du premier mouvement. En parallèle de ça, on a commencé à développer un deuxième mouvement qui lui aussi est totalement novateur. Et sur le plus long terme, donc à la suite du stage, nous aimerions lancer la société juridiquement. Je pense que pour l'école, c'est toujours positif d'avoir deux élèves fraîchement diplômés qui lancent leur entreprise. Ça montre que c'est possible. Ça montre qu'en travaillant beaucoup et qu'avec le soutien de l'école, on peut arriver à faire des projets concrets avec les médecins d'accord. Le message que j'ai à faire passer aux étudiants de l'UTBM, c'est que s'ils ont une passion, un domaine qu'ils intéressent, un projet de vie, que ce soit au niveau associatif ou bien par le biais des cours où ils en ont l'occasion, parce que c'est vraiment une période où on peut le faire dans un cadre sécurisé avec l'appui du corps professoral, des compétences externes. Donc c'est vraiment le bon moment, c'est vraiment intéressant et puis il n'y a aucun risque à ce moment-là.